Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur les traces de Johnny sur Open Diversaries 4. Une série dans laquelle on joue l'Ethiopie et dans laquelle on a terminé notre guerre contre Tunis. Vous voyez qu'on est toujours en train de se déplacer avec nos troupes qui sont Black Flag. Et dans laquelle on a dernièrement viré notre alliance avec les Ottomans, dans l'objectif de les défoncer aussi vite qu'on le pourra. On voit qu'on a une trêve avec eux qui dure jusqu'en 1579. Mais une fois que cette trêve sera passée, on pourra certainement appeler nos nouveaux alliés russes dans cette guerre contre les Ottomans qui risque d'être tout à fait intéressante. On a d'ailleurs la dernière fois, la dernière fois qu'on a attaqué l'Imamlouk, relâché la Syrie, ce qui va nous permettre d'avoir des CV gratos pour nous battre contre les Ottomans. En attendant, on peut attaquer Azrak, c'est relativement gratuit, je pense, sans trop trop de soucis. Et puis, après, il faudra voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on a les moyens ? Parce qu'on aurait certainement moyen de faire venir les Ottomans dans une guerre avant leur trêve, avant notre trêve. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Est-ce que c'est... Je ne suis pas convaincu. Parce que je ne pense pas que si je déclare la guerre, je n'en sais rien, à l'Irak, par exemple, qui est un allié des Ottomans, les Russes viennent. Donc c'est quand même quelque chose d'assez... Enfin, on y perd un gros avantage qu'on a là, en faisant venir les Russes. Les Hongrois ne viennent pas parce qu'ils ont des dettes. Ça, ça pourrait éventuellement même s'arranger. Ça peut être intéressant. Après, veut-on vraiment faire venir les Hongrois ? Pourquoi pas, hein ? C'est vrai que si on arrive à faire venir Hongrois et Russes contre les Ottomans, c'est toujours ça de gagné. Pour le moment, on a encore à légitimer Benghazi. On voit qu'on a quelques problèmes en termes de points admin, du coup, vu qu'on ne peut pas encore le faire. Est-ce que c'est lié à ça ? Ouais, c'est lié à ça. Ouais. Et on est en retard technologiquement sur les technologies admin particulièrement, mais aussi diplo. C'est lié au fait qu'on est en plein, au milieu, en train de faire les doctrines religieuses. Ok. Pardon. On a aussi des problèmes financiers, nous dit-on ? Ouais, non. Ça va très bien. Pas de problème. Ok. Alors, réfléchissons un peu à ce qu'on peut faire. Puisque, ben, on a 5 ans pendant lesquels on a un peu les mains libres. Oula. On pourrait peut-être s'occuper de gérer le border gore au sud de l'Afrique. Enfin, au sud. Dans cette région-là, quoi. Dans la région du Zambès. Ça pourrait être intéressant. On voit que les Européens ont commencé à s'y installer. Ce qui peut être intéressant pour nous. Parce que ça pourrait nous permettre, par exemple, d'aller chercher une alliance avec la Castille. Pourquoi pas. Il faut voir comment ils se sentent de manière générale par rapport à nous. C'est tout à fait cherchable. On peut tout à fait aller chercher une alliance avec la Castille. Ça peut être intéressant. Ça peut aussi ne servir à rien du tout. C'est à voir. Faudra voir. Pour le moment, ils sont quand même alliés de l'Autriche. Et on pourrait s'allier nous-mêmes avec l'Autriche. Où est-ce qu'on en est sur le nombre de slots ? On aurait un slot sans trop trop de problèmes pour ça. Pourquoi pas. A voir. A voir. Pour le moment, on va laisser passer un peu de temps, en tout cas. Et puis, on va voir, peut-être attaquer Moucha Chaya. Ce qui pourrait nous permettre de faire venir les Mamelouks. et d'en finir avec les Mamelouks. Ça pourrait être intéressant. On a toujours une revendication. Oui. Qui dure jusqu'en 77. Ouais. Alors, il faut s'y mettre. Bon. On dirait que ce ne sera pas hyper long comme une conquête. Je pense bien. Alors. On a des séparatistes. Pour ce qui est des rebelles, on a des séparatistes à Marib et à Damar. Alors, je vois qu'on a des troupes qui sont en mouvement. Mais elles ne vont pas dans le bon sens. Ouais. Parce qu'on a l'aide de ce côté-là. Ouais. D'accord. On va aller là avec toi pour s'occuper de ça. Tu vas aller ici. Et on va te mettre. Toi, tu es 4-3-4-0. On va y mettre le... Mais en fait, le 4-3-4-0, il serait pas mal. Parce qu'il est bon. Il n'est pas bon au siège. Autant ici mettre un qui est un peu meilleur en siège. Toi, par exemple. Comme ça, on attaquera la région. Et puis, on attaquera ceux-là. Et puis après, pourquoi pas aller attaquer ceux-là. Faire venir les mamelouks. Équipe. Et Gazi. Je ne suis pas sûr que Gazi viendrait, ça dit. Il faudra voir. Prestige accru par notre conversion. C'est parfait. On continue. Où est-ce qu'on en est financièrement ? On gagne 2.7. On gagne 5 à peu près. Restons dans quelque chose d'assez cheap pour le moment. On n'a pas grand-chose d'assez cheap pour le moment. 1.5. Enfin, oui, si 1.5, c'est relativement cheap. C'est à affare. Ok, affare. Il n'y a pas d'état. Donc, allons-y comme ça. Toujours cette politique gratuite. Mais on ne veut toujours rien mettre. Parce que ce n'est pas très intéressant. Celle-là, par contre, on voudra la mettre. C'est pour ça que je n'enlève pas ce truc. Même si je doute qu'on ait accès à ça la prochaine fois. J'ai de nouveau l'impression que le son est extrêmement fort. Je ne sais pas pourquoi. On va descendre un tout petit peu. Et donc, on peut... Bon, on va... Je disais, on va attendre un autre... Ah, bon, ben, voilà. Notre commandant est mort. Voilà, qui n'est pas terrible. Cela dit, on est en avance sur les techs militaires. Donc, ça joue. Même si la techs militaires prochaines est extrêmement importante. C'est la tech 15. Wow, par contre, ça, c'est nul. Puis, on n'a plus de nobles. Puis qu'on a... D'accord, wow. Ok. Bon, ben, tu nous prends le 3-4. On a les points de mine maintenant pour légitimer ça. On va attaquer ceux-là, du coup. Toujours pas d'allié. Reconquête, oui, volontiers. Et let's go. On va leur donner à la série. Je pense que c'est bien gratuit. Donc, je ne vois pas tellement de raisons de ne pas le faire. Ça ne sert à rien de rester à 12 ici. On peut laisser nos 4 canons. Ça suffira amplement. Et on revient là en termes. Donc, on a vu financièrement... Ah, voilà. On a eu une conversion, j'imagine, qui nous a... Je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, on est passé à 22 comme ça. C'est intéressant. On peut, du coup, se lâcher un petit peu sur les conversions. Un petit peu. 43 peut-être un petit peu exagéré. Mais le 6.4 ici, déjà, c'est tout à fait faisable. On va bientôt voir le bout. C'est très, très bien. Bientôt voir le bout de ces conversions. C'est super. Et puis, donc, on a nos rebelles qui ne devraient pas trop tarder à arriver. Une fois qu'on aura fini ça, on ira du côté de Mouchachaï. Et ici, on va revenir un petit peu. Alors, on a... Vous, vous êtes censés rester là, j'imagine. On est sur quoi comme front line ? On est sur du 29 de front line. 32. Ok, d'accord. Donc, on a de la marge en termes d'unité de front line. On va dire ça comme ça. Anhalt est devenu l'empereur. Victoire de l'union évangélique. Ok. On a donc un empire protestant avec déjà un électeur. Toutes mes félicitations. Waouh. Bon, évidemment, c'est la cata parce qu'il n'y a pas d'électeur. Mais cela dit, s'il y avait tous les électeurs, ça marcherait, son truc. Ce serait assez marrant de voir un empire fonctionner. Anhalt, en plus, s'en sort pas trop mal dans cette partie, à voir. Je ne suis pas sûr qu'il soit suffisamment fort pour protéger de ces gros adversaires de l'empire qui sont à l'ouest ou à l'est, qui sont quand même assez fatos. On verra ça. Toi, tu vas aller du côté des mamelouks. Ce sera le plus simple. Pour ce qui est de gazi, on va s'en moquer. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit un souci. Une fois qu'on aura fini ça, on va aller du côté de Mouchachaya. Comme ça, dans 5 ans, on sera prêt pour défoncer de l'Ottoman. Damar, c'est toujours les mêmes. Oui, Damar. Pour le moment, ce n'est pas un souci. Ils seront combien ? Ils seront 15 000. Ça m'embête un petit peu. Vous me direz, on a les réserves militaires qu'il faut et on a l'argent. On voit que financièrement, maintenant, ça y va. C'est cool. Donc, on pourra aller de ce côté-là. On va améliorer, d'ailleurs. Notre gusse, là. Je pense qu'on peut se le permettre. Et on a un petit peu de problème en termes de points diplô. Donc, ce n'est pas plus mal. Ok, on a fini d'assiéger ça. On le tourne, du coup, à la série. Ça ne nous coûte que dalle. C'est parfait. Merci. Au revoir. Nickel. Vous allez ici. Parfait. Succès de la conversion. Ça me convient parfaitement. Il nous reste 14. Allons-y. Faisons un truc bien cher. À 10. Ici. Ça ne nous prend que 17 mois. C'est très court. Les Ottomans nous ont rivalisés. Ok. C'est normal. On l'a fait. Ils ne sont pas tellement aimés. J'ai envie de dire presque étonnamment. Ils sont alliés à l'Irak. On a vu Shirvan et Kazan. Ça, c'est un peu embêtant, Kazan. Mais si on fait venir la Russie, a priori, ça ne va pas être embêtant très longtemps. Et ils sont rivaux donc des Français, des Russes. Ça, c'est bien. Alors, du coup, ça va... Il ne me semblait pas que c'était le cas avant. Ça va donc cimenter, on va dire, notre relation avec les Russes. Je pense que c'est vraiment une très, très bonne chose. Toi ici, ok. Ça va très bien. D'accord. Alors, rapido, c'est déclaré cette guerre-là. On peut... Les Mamelouks ont des dettes. C'est embêtant. Après, je ne sais pas. Est-ce que c'est grave ? Il finit sa trêve avec les Ottomans avant que nous, on finisse notre trêve avec lui. Mais on finit notre trêve avec les Ottomans avant qu'il finisse sa trêve avec les Ottomans. Donc, a priori, on peut... Dès le moment où on aura récupéré toute la Syrie, on n'aura aucun souci avec le Mamelouk. Il sera complètement enclavé chez nous. Donc, il sera juste une question de temps pour qu'on le bouffe. Donc, pas de souci, pas de stress de ce côté-là. Donc, ma foi, c'est pas grave. Ce sera une guerre un peu plus courte que prévu. Mais on y va. Ok. On va laisser ça ici. Je me disais, pour les Ottomans, ce n'est pas les Russes qui vont nous aider à passer là. Ah, on pourrait commencer à faire des bateaux sur la Méditerranée. Maintenant, je pense qu'il faudra quand même un bon moment pour que ces bateaux aient un intérêt quelconque et une chance quelconque de se battre contre la flotte ottomane. On va regarder. Mais si on prend nos rivaux... Bon, on va regarder globalement, d'ailleurs. On a le même moral. Bon, la France s'est passée à... Oh là là. Ok. Ils ont un peu plus de discipline. Bon, ça, c'est un peu embêtant. On a plus de troupes qu'eux. Surtout plus de réserves militaires. Mais c'est pas non plus... Voilà. Donc, la qualité de nos forces est pas meilleure... De notre armée est pas meilleure que la sienne. Notre quantité est quand même un peu plus importante. Parce que j'imagine qu'il a pas terminé quantité. Je crois qu'il est en train de le faire. Donc ça, ça peut être un petit peu chaud. Et si on prend notre flotte... Ça flotte, il a déjà... Ouais. Voilà, les fameuses 36 galères. 6 vaisseaux lourds. Total de 70 sur 67. Donc, ce sera difficile pour nous, même si on faisait... Commençait à faire quelques bateaux ici, de rivaliser avec lui ici. Je pense pas que ça vaille tant la peine que ça. Ma foi, tant pis. On pourra pas prendre Constantinople. Tout de suite. Et puis, après, à terme, il faudra faire le tour. Purement et simplement. Ce qu'on peut, plus ou moins, assurément, faire maintenant. Ouais, ouais, on peut sans problème. Les Moldaves, il faut voir encore que la Pologne nous adore aussi. Il peut être intéressant, d'ailleurs. Étonnant, pourtant, ils sont rivaux des Russes. Je vais pas regarder. Est-ce qu'il y a des successions contestées qui pourraient être intéressantes d'aller chercher la Bosnie ? Non. Sinon, il y a l'Empereur, Anahalp, mais il a 16 ans, le gars, donc pas vraiment. Ok. Du coup, ici, c'est bon. Les Mamelouks, on peut pas pour le moment. On peut attaquer Timmy, rien ne nous en empêche. Est-ce qu'on fait quelque chose dans le nœud de Hormuz ? On fait que dalle. Qu'est-ce qu'on fait commercialement ? On est comment commercialement ? Commercialement, on envoie depuis l'Ethiopie jusqu'au Golf d'Aden. Et on envoie depuis Gujarat jusqu'au Golf d'Aden. Et on n'a que deux commerçants, c'est très peu. Et on a choisi de faire du Golf d'Aden notre principal nœud. Effectivement, c'est un nœud relativement central. Mais je reconnais... C'est vrai que si on avait de l'influence à Hormuz, ça pourrait, pourquoi pas, être intéressant pour nous de faire de Hormuz notre nœud principal. Puisqu'on pourrait y envoyer depuis là, où on a quand même passablement de puissance, depuis là, où on n'en a pas trop, et puis après avec un troisième marchand, depuis Coromandel. Coromandel étant quand même assez intéressant parce que c'est vraiment le carrefour de l'Asie. C'est-à-dire que ça part... C'est depuis là que tous les nœuds d'Asie viennent. Donc c'est un nœud qui est quand même assez intéressant, à mon avis. Vous voyez qu'il n'est quand même pas dégueu. Donc ça pourrait tout à fait être intéressant d'en profiter pour se dire quelque part. C'est-à-dire soit là, soit là. Là, plutôt. On enverrait ici. Et puis depuis ici, ça enverrait là. Et là, on aurait notre nœud principal. Puisqu'on aura un troisième marchand quand le commerce mondial aura pop. Grosso modo, quand on l'aura adopté. C'est-à-dire... Alors, c'est pas nous qui l'aurons, qui allons le faire pop. C'est clair qu'on n'est pas du tout commerciaux. Si on regarde le nœud... On ne voit même pas nos nœuds sur la première page. C'est dire, on a... C'est quand même bizarre. Ah non, mais c'est parce qu'on... Non, mais si, on le domine complètement, notre nœud du Golfe d'Aden. Mais il ne nous le met pas. Je ne sais pas pourquoi il ne nous le met pas. Donc oui, il est quand même à 19, notre nœud du Golfe d'Aden. C'est tout à fait clair. C'est celui où on a le plus de puissance, d'ailleurs. Et puis, si on prend celui de Gênes, celui de Gênes, qui est quand même à 44, est de très loin le meilleur nœud du monde pour le moment. Ce qui veut dire que c'est, a priori, Gênes, qui devrait faire pop l'institution. Et du coup, ce serait où ? Ce serait à Gênes. Comme ça, il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas de question à se poser. C'est Gênes qui a le plus de puissance dans le nœud de Gênes, à Gênes. Voilà, c'est au moins clair. Et si vous n'avez pas compris de quoi il retourne, ben là, il y a un problème avec... Quelque part, on va dire ça comme ça. Ok, on a donc 12 transports. J'ai remarqué qu'on avait... On a 20 transports. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on peut utiliser un stack... Enfin, bouger, transporter un stack complet. C'est très, très intéressant. On va aller les attendre à Damar, les rebelles, puisqu'ils sont quand même relativement nombreux. Cela dit, il m'intéresserait maintenant, moi, d'augmenter mon nombre de canons significativement, puisqu'on a des canons qui deviennent intéressants. On a les moyens... Ouais. Ouais, on a les moyens. Alors, ils ne sont pas énormes, mais là, on a quand même 22 en missionnaire, dont 1 qui vaut 10.7. Fondamentalement, on a les moyens, pour moi, de faire 1 ou 2 canons de plus. Je dirais 2 par stack serait intéressant. Donc, allons-y dans cet ordre-là. Mais du coup, il faut aussi 2 transports de plus. Toi, tu vas attendre les rebelles. Toi, tu vas me faire encore 2... Je ne peux pas. OK. Et ici, oui, c'est vrai qu'il faudrait que je m'entraîne. C'est un peu pour ça que j'avais fait un stack complet. Où sont mes autres troupes ? Là. Là, pour les rebelles, on ne va pas les mettre à s'entraîner. Toi, tu t'entraînes ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 généraux. On a 4 généraux. On a 4 généraux, dont 1 qui est notre boss. On va refaire un gars. Du coup, il est nul, mais il permet de s'entraîner et de gagner du professionnalisme. Ce qui peut être intéressant. On n'est pas très très bon au professionnalisme, mais on en a quand même. Donc, c'est plutôt intéressant pour nous. Et puis, dès le moment où on aura un petit peu de moyens, on fera effectivement un peu plus de canons pour nos stacks. Histoire d'avoir une deuxième ligne qui soit intéressante. Enfin, plus intéressante. On a amélioré au max les relations avec la Castille. Je suis pour l'instant réticent à l'idée de lancer... Ils sont d'une attitude inquiète. Ouais, il y a quand même assez peu de raisons, si je peux me permettre. Mais bon, pourquoi pas ? C'est pas grave, ça ne change rien. Au contraire, ça donne aussi un bonus pour l'alliance. Donc, il y a éventuellement cette possibilité-là. La possibilité polonaise. Le problème de la possibilité polonaise, c'est qu'elle nous... Elle risque de nous faire perdre. Enfin, elle met en péril, dira-t-on, notre alliance russe. Et pour le moment, notre alliance russe, sachant qu'ils sont rivaux des ottomans et qu'ils sont frontaliers des ottomans, c'est vraiment la meilleure qu'on est. Sans comparaison. Donc, il faut qu'on la soigne, celle-là-là. Par contre, l'alliance castillane, de ce que t'es là, ne nous mettrait pas en péril. Mais en même temps, est-ce qu'elle est vraiment utile ? Est-ce qu'ils vont venir un jour nous aider, les castillans, dans une guerre ? Disons, dans une guerre défensive. En plus, ce n'est pas la grande castille non plus. Je ne sais pas s'ils sont bas, ou vous me direz qu'ils sont juste derrière la Russie, en termes de grande puissance. Parce qu'ils n'ont pas pris la dernière institution. C'est quoi des points diplômes ? Non, on va prendre ça simplement. Ce serait bien d'avoir des points diplômes, mais on ne va pas non plus exagérer. Est-ce qu'on peut en demander à nos ordres ? Les bourgeois ? Mais carrément, on peut. Alors, on va le faire. Ça, tu vas me donner un titre d'amiral. Super. Et je veux du soutien diplomatique. Donc, je... Et on peut prendre, du coup, notre technologie. Très bien. Et puis, on a un amiral. Non, tout le monde va, on s'en fout. Et puis, les autres, donc, les clercs peuvent-ils nous aider ? Pas avant... 8 ans de 5, d'accord. Non, bien non. Bien salé comme il faut. Alors, on a fini tout ça. Financièrement, on est à 5. Pas de renfort. D'accord. Donc, de nouveau, cheapos, hein. Sieste de basse-rat est terminée. Très bien. On va donc vous manger. On fait quand même 20 d'expansion agressive. Ce n'est pas idéal. Il faut faire un petit peu attention. Parce que maintenant, on a les ottomans qui sont éventuellement disponibles dans une de ces coalitions. Donc, elles pourraient se former. On va dire ça comme ça. Actuellement, tant qu'on a une trêve avec eux, il n'y a pas de questions à se poser. Il n'y a pas de problèmes. Mais une fois qu'on n'aura plus cette trêve, ça peut être un petit peu hoche. Pour le moment, on va prendre ça. Bassora, qui est une jolie province. vu qu'elle permet de... Elle est un nœud commercial, justement, du... Non, alors, pardon. Du nœud de Bassora. Qui est très bien aussi. Ça pourrait être entre ça ou ça. Si on va dans cette direction-là, on pourrait très bien aussi aller chercher les provinces du nœud de Bassora. Ça pourrait être intéressant pour nous puisque, du coup, on pourrait mettre un là, un là, un là. Et puis, tout envoyer du côté de Bassora. Ça pourrait être pas mal. À voir. Ce n'est que très peu important, j'ai envie de dire, pour le moment. Succès de la conversion. Super. Ok, 12. On peut, donc, y aller un peu plus violemment avec Gaza. Gaza, est-ce que je peux faire un... Non, ce n'est pas un état. Quand est-ce qu'on a de nouveaux états ? Parce qu'actuellement, on a 23 possessions, quand même. On reçoit de nouveaux états en tech 17. Ouais, on a un moment. Pas tellement de questions à se poser. Il faut qu'on revienne sur ces techs qu'on récupère un peu le retard qu'on a pris. Ce n'est pas très, très bon. On a déjà récupéré le bonus, ici, d'efficacité commerciale. C'est bien, mais ce n'est pas le plus important pour nous. Ce qui serait le plus important, c'est quand même celui-là qui nous donne de la productivité, je pense. Le contrôle. Ouais, ouais, en fait. Les deux sont assez égaux. Je ne pense pas que le bonus de productivité augmente nos revenus générés par l'or. Donc, du coup, ça n'a pas une importance extrême. Toujours ces problèmes de rebelles, toujours au même endroit. Bon, cette fois-ci, on est dessus, donc ça peut se comprendre qu'ils aient un petit peu plus de peine. Financièrement, ça roule. On va donc faire nos canons, ici. Et puis, on va s'arrêter là, puisque cet épisode est arrivé à son terme. Ça n'a pas été un épisode très productif, disons, on a quand même mangé deux provinces. Maintenant, je pense qu'on va attendre la trêve avec les Ottomans, probablement même en vitesse 5, pour être honnête, puisque ça nous permettra aussi de faire tomber un petit peu notre expansion agressive, et qu'on n'a pas d'objectif très clair, et qui pourrait être la cible d'une guerre relativement courte. On pourrait attaquer Mambasa, mais franchement, ce n'est pas d'un intérêt immense. On pourrait attaquer Timmy, c'est d'un intérêt un peu plus important, mais ça reste Timmy avec trois alliés. Ça peut être une guerre assez longue. Par contre, ce qu'on peut faire, d'ailleurs, c'est mettre un réseau d'espions chez eux, et puis, commencer à faire quelques revendications, puisque dès le moment où on aura attaqué les Ottomans, on aura une grosse trêve de 15 ans avec eux, donc du coup, on aura besoin, entre guillemets, de trouver quelque chose à faire, et je pense, pendant ces 15 ans, enfin, de profiter de ces 15 ans pour pouvoir nous développer. Et peut-être qu'attaquer Timmy peut être intéressant. Il y a de nombreux vassaux à sortir aussi. Je rappelle qu'on a les doctrines d'influence. Et puis, après, il y aura éventuellement aussi Tunis, qu'on peut feed, en tout cas partiellement, à la Tripolitaine. Mais, en tout cas, il y a ces deux grandes possibilités d'expansion. L'expansion au sud me paraît moins intéressante. Il faudra aussi déterminer, pourquoi pas, si il ne peut pas être intéressant quand même d'aller à Alexandrie comme nœud principal. C'est possible. Il faudrait, depuis le Golfe d'Aden, envoyer, et depuis, ici, envoyer au Golfe d'Aden, plutôt. Mais pas, ou alors depuis Alep, peut-être. Enfin, il faudrait y réfléchir. On est dans une situation commerciale qui n'est pas extrêmement claire. Mais je pense que dès le moment où on a décidé d'utiliser un de nos nœuds, il faut se focaliser là-dessus. Et le plus intéressant, c'est le nœud, évidemment, vers lequel on peut le plus facilement regrouper nos revenus, même si ce nœud envoie encore vers l'avant. Par exemple, comme je disais, Ormuz fonctionnerait très bien. Mais Basora pourrait fonctionner également. Le Golfe d'Aden, j'ai quand même l'impression que c'est assez limité. On pourrait, cela dit, si on avait encore un marchand, l'envoyer encore au Mandel. Vous réfléchir, d'ailleurs, parce que là, il y a beaucoup qui... Bon, à voir pour le moment, en tout cas, le nœud de Gujarat est plus intéressant que Coromandel. J'imagine que quand ce sera colonisé en Asie, ce ne sera plus le cas. Mais enfin bref, on verra tout ça au prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.